On est très très heureux de vous retrouver avec Pierre pour cette rencontre d'UFA de Champions League. Oui, on n'apprend rien à personne, c'est le top en Europe, le reste à côté, tu m'excuseras, c'est un peu les compètes en bois. On devrait avoir un très beau match aujourd'hui entre le Real et le Paris Saint-Germain. Oui, on se souvient de ce huitième de finale 2018 qui a tant fait parler dans les médias et tellement peu sur le terrain côté parisien. Tant fait de mal au Paris Saint-Germain qui espérait faire l'exploit, qui n'a pas réussi. Loin s'en fout en plus. On avait atteint que ça démarre cette Champions League. Les championnats domestiques c'est sympa mais c'est sûr que la Ligue des Champions c'est autre chose. Allez c'est parti pour la première période de ce match. C'est la première période du premier match, cette première phase. Moi j'ai été à l'école, je n'ai jamais. Kylian Mappé, oh quelle puissance dans cette frappe, oh c'est hallucinant ! Le gardien qui n'a rien pu faire sur cette frappe lointaine, absolument imparable. Une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre le gardien. Dès le départ du ballon, on a senti que ce ballon avait un bon avenir. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Marco Verratti, Neymar, c'est un privilège de voir jouer Neymar quand même. Lui il me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. Il agace beaucoup ses adversaires qui ont tendance à souvent lui mettre des gifles mais moi je paye mon billet pour le voir jouer. Karik Bale, il cherche Kylian Mappé par dessus. Attention, il a passé en profondeur. Il choisit de repiquer au centre. Il choisit la frappe, Karim Benzema. Et un deuxième but pratiquement dans la foulée du précédent. Le joueur du Real qui vient tromper le gardien. Belle parade du gardien mais insuffisante puisqu'il repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme. Il s'accentue leur avance. Le score qui est désormais 1 au 2-0. Manel Kipembe, Neymar, Bernat, Edinson Cavani, Marco Verratti, Neymar. Allez le centre à venir. Allez, il est passé et ça va être dangereux. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Andraël Di Maria. Non, elle a été interceptée cette passe. Neymar la frappe. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh mais tu sais, en foot, tout est possible. Même en danger à ce point. Attention parce que Garret Bey a du soutien. Casimiro. Il n'y a personne pour venir contrer Carvara qui va s'engouffrer sur l'aile. Kylian Mbappé. Le tir. Kylian Mbappé. Oh, le but signé Kylian Mbappé. Ah, il y a ça, il y a vraiment de lui trotter à un moment dans la tête. Ah, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux défendre, tu mets ton corps en opposition et puis ça part du mauvais côté. C'est pas de bol. Il semble prendre un avantage quasi-décisif. Marco Verratti. Neymar. Edinson Cavani. Neymar. Oui, il a pris le dessus, Kylian Mbappé. Ah non, c'est pas bien fait ça. Kylian Mbappé. Karnat. Chopeau-Moting. Neymar. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. La chevauchée de Neymar. On approche de la pause. Le PSG est toujours bloqué sur ce 0-0. La passe lobée, c'est pour Garrett Bale. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique. Mais bon, parfois, il faut un peu de réussite. Je t'apprends rien. Ouais, Villene passe directement à l'adversaire. Neymar. Martignos. André Lemarien. Edinson Cavani. Ouais, ça construit devant le but, sans se précipiter. Kroos. Karim Benzema. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Carvarel. Mbappé. Il repique au centre. Ouais, la frappe. Ballon perdu. Neymar. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique, cette facilité. Oui, bon, il joue à gauche, mais son pied fort reste le droit, évidemment, pour rentrer à l'intérieur. Dans cette grande mode mondiale, le faux pied, il est capable de faire des dribbles incroyables. Il a débordé la défense. 3-0, c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire. Une première période bien négociée. Alors que les joueurs regagnent le vestiaire. Un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Allez, c'est parti. On vient d'assister à une première période à sens unique, hein, Pierre ? Est-ce que la deuxième sera celle du réveil ? Ça, on ne peut pas trop le savoir. On peut donc espérer avoir droit à un spectacle un peu plus serré. Bain. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant. Bien récupéré, bien joué. Modric. Carvarel. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Bain. Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. On se demande s'il y a vraiment cru. Attention, s'il perd ce ballon. Elle a passé, est intercepté. Le ballon est perdu. Kylian Mbappé. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. La touche qui sera pour le Réal. On va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vice du sujet. Verratti. Daniel Vest. Télo Silva. Et Maria. Oh oui, encore une bonne passe. Un changement de possession. Il va falloir se réorganiser. Le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Touche pour le Réal, dit l'arbitre. Il va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. C'était la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est ce que pense l'entraîneur. Neymar. Cavani. Marco Verratti. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Casimiro. Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre-attaque. Télo Silva. Là, Vanell Kipembe. Oui, c'est le Réal qui rend ses touches. Le Cameric. Le long de la ligne de touche. Voilà, le stade qui retient son souffle après ce tacle glissé dans la surface. Ils ne sont pas contents, les supporters. Ils estiment que ça mérite un pélo. Daniel Alves. Oui, c'est dévié le ballon qui sort. André Desmaria. Adelson Cavani qui va pouvoir être libre de s'enfoncer sur le côté. Il éloigne le danger. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Estelle Kipembe, il était là. Donny Kroos. Il n'a pas ce qu'il trouve un choix de l'équipe adverse. Marquinhos. Mbappé. Casimiro. Cavarell. Oui, il a des bonnes possibilités. Là, on l'attaque. Marquinhos. Adelson Cavani. Il cherchait Cavani. Eh, ça fait but. Bon, voilà, l'audition sera un tout petit peu moins lourde. Beau travail collectif avec un à clé se sent distillé à la perfection. Finition remarquable. Les parisiens qui ont mis un point d'honneur à attaquer jusqu'au bout. C'est sûr, c'est plus facile quand les défenseurs se relâchent. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Mbappé. Carvarel. Casimiro. Mbappé. Deux minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Neymar sur l'aile, personne pour le contrer. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Allez, coup de sifflet final ici. Première journée, 3 points de prix dans cette phase de groupe. Objectif atteint. Ouais, ce sont évidemment 3 points bons à prendre. Ils se mettent dans les meilleures conditions.